Les Irois Les Irois est implanté désormais sur le campus universitaire de Terre-Sainte. Cette dimension d'ancrage territorial, c'est de faire en sorte que l'outil de formation qu'est l'école se rapproche le plus possible des besoins et du bassin économique. Une école d'ingénieurs, c'est former des élites, c'est former des ingénieurs qui sont en capacité dans chacun des domaines de démontrer leur savoir-faire. Et ce bâtiment démontre le savoir-faire local, les compétences locales en matière de conception bioclimatique des bâtiments, en matière de bâtiments éco-responsables et en matière de recours aux énergies renouvelables. Donc ce bâtiment, en plus d'être un bâtiment bioclimatique, il dispose aussi d'équipements pour ces trois spécialités qui sont à la pointe de la technologie. Sur la spécialité agroalimentaire, il y a une halle technologique en génie industriel agroalimentaire. Il y a une cuisine avec du matériel professionnel. Il y a des labours de microbiologie avec des postes de sécurité en microbiologie. Pour la spécialité informatique et télécom, on va avoir une plateforme de cybersécurité qui sera unique à La Réunion, qui va permettre de simuler les cyberattaques. Enfin, la dernière spécialité, bâtiment énergie. On a une soufflerie qui permet de faire des essais sur maquettes de bâtiments pour regarder les écoulements d'air. On a doté les IROAD d'un centre d'essai de brasseurs d'air. On dispose de l'ensemble de matériel qui nous permet de mesurer les performances de bâtiments en termes de confort thermique, en termes de confort visuel, en termes de confort acoustique. On a un niveau de capteur qui nous permet de mesurer des consommations, de mesurer les températures, des humidités, de vitesse d'air pour justement donner un avis sur les performances aéroliques et thermiques d'un bâtiment bioclimatique en milieu tropique. C'est un bâtiment qui a été fait avec un mot-clé. Donc, penser avec un mot-clé aussi, c'est le mot-clé de la synergie, de la mutualisation, puisque derrière cet ensemble de bâtiments, il y a un ensemble de formations avec une vocation principale qui est de la formation au bénéfice du secteur économique, de la formation technologique, de la formation professionnelle, d'un niveau Bac plus 1 à un niveau jusqu'à Bac plus 5, puisque nous avons un ensemble cohérent de formations. Cette démarche a permis à ce que nous puissions mettre en œuvre un projet de 15,6 millions d'euros pour construire le bâtiment qui accueille aujourd'hui pour 75% l'école d'ingénieurs et pour 25% l'extension de l'IUT. Ses partenaires sont le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, donc l'État qui a permis que nous puissions bénéficier de plus de 3 millions d'euros sur ce dispositif. C'est aussi le conseil régional qui a mis 3 millions d'euros sur fonds propres et qui a permis, avec l'État, de mobiliser 9 millions d'euros sur les fonds européens, les fonds fédères notamment, pour compléter l'enveloppe et faire en sorte que nous puissions arriver à cette concrétisation aujourd'hui. C'est une véritable chance pour les étudiants de bénéficier d'un tel environnement puisque la qualité de l'enseignement, la qualité de l'ensemble des équipements est au rendez-vous et va permettre que sur le champ de la formation théorique, mais aussi que sur le champ de la formation pratique, ils puissent bénéficier des meilleurs accompagnements possibles pour devenir les meilleurs ingénieurs de demain. Un bâtiment bioclimatique à La Réunion, c'est quoi ? C'est un bâtiment qui s'inspire des principes de l'architecture traditionnelle réunionnaise. La maison créole, en fait, il y a la cour créole qui est végétalisée autour. Ensuite, on protège les façades avec la varangue et ensuite, on crée de la ventilation naturelle en ayant des ouvertures qui soient opposées pour créer des courants d'air. Le bâtiment a une forme de C et le vent rentre à l'intérieur du C et donc on est ici dans une zone où le vent s'arrête, où on a une haute pression, une surpression. Le fait d'ouvrir les jalousies de part et d'autre va permettre à cette surpression de s'échapper sur les côtés. Donc on protège du soleil les espaces intérieurs, on protège du soleil toutes les façades extérieures, c'est pour ça qu'on a des protections solaires tout autour du bâtiment pour permettre de bloquer les rayons du soleil et puis pour utiliser aussi l'éclairage naturel. Nous espérons tous que le campus de Terre Sainte, cette croissance que nous voyons aujourd'hui, arrive à se poursuivre pour pouvoir faire que la réussite par la voie technologique soit toujours au cœur de l'intérêt des étudiants et participe au développement économique du territoire.